Loïc Perron, 54 ans, rajoute donc un nouvel exploit à la liste de ses succès. C'était, on vous l'a dit, sa 7ème participation à la route du Rhum. 7 jours, 15h et 8 minutes pour relier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. C'est un record. Loïc Perron, un marin surdoué, un battant et puis un personnage. Son portrait signé, Yann Denoux, avec Baptiste Gappel. 5h08 ce matin, Loïc Perron lève les bras. Cette victoire pourrait être une ligne de plus dans un palmarès fourni. Mais à son arrivée au port, le marin était ravi de son succès. C'est votre plus belle victoire ? Elle est jolie je trouve. C'est pas mal, oui. Oui, peut-être. Parce que c'est la toute dernière. Cette fois-ci pourtant, il était bien décidé à revenir sur la route du Rhum sans prétention à bord d'un petit trimaran. Mais quand Banque Populaire le contacte pour remplacer au pied levé Armelle Lecléage blessé à la main, il ne peut pas résister. Les marins de cette trempe en France, on en a quelques-uns mais ça se compte sur le doigt d'une main. Il voulait être performant et quand il a dit oui, il savait qu'il aurait toutes les armes pour figurer en haut du classement. Depuis sa première traversée transatlantique à l'âge de 18 ans, le skipper Bollois est devenu un personnage emblématique, médiatique dans le monde de la voile. Un exemple à suivre pour la nouvelle génération. La voile reste un sport d'expérience. Bien gérer la situation météo, ne pas s'emporter. C'est vrai que Loïc le démontre entièrement avec cette route du Rhum. Prochaine étape pour Loïc Perron, la Coupe de l'América en 2017. Une compétition à laquelle il a déjà participé deux fois sans succès pour l'instant.